CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Paroles d'agriculteurs. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Nous, en tant qu'exploitants agricoles et viticoles, nous sommes soumis à des prises qui engendrent forcément des baisses de chiffre d'affaires, donc une baisse de rentabilité et problème à subvenir aux charges totales de l'exploitation. Dans les principaux risques climatiques dans l'activité, c'est surtout la grêle, le gel, les effets de sécheresse notamment, ainsi que la tempête, mais c'est un peu moins courant. Le gel s'est arrivé l'année dernière, oui. Gros épisode de gel. Perte de récolte à 80% pour la plupart. On se protège du risque climatique par une assurance perte de récolte qui assure un revenu hectare en fonction de la production et de l'exploitation. Par rapport à nos traitements, il y a toujours un risque, notamment pour la pulvérisation. La règle, c'est qu'à plus de 19 km devant, nous n'avons plus le droit de traiter. C'est un risque environnemental et on ne peut pas faire prendre de risque aux personnes extérieures, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'assurance qui couvre ces risques. Donc la norme HVE, c'est une certification haute valeur environnementale, niveau 3. C'est une certification que je viens d'acquérir dernièrement sur l'exploitation. Un organisme certificateur vient nous auditer sur nos exploitations et nous délivre une certification niveau 3, fait par un organisme. On exploite deux exploitations totalement différentes, avec deux chaînes sociaux. Et afin de sécuriser au mieux mon patrimoine ainsi que mes prélèvements, j'ai créé, il y a quelques années, une petite holding. L'appel, j'ai adossé de l'achat de foncier et ça me permet de pouvoir au mieux gérer cette partie achat de foncier. On peut avoir toujours des risques de matériel, mais là, l'assurance multi-risques couvre tout l'assurance du matériel ainsi que les bâtiments. Au niveau des personnes, ça peut être un accident d'un salarié qui passe dans un outil animé, donc on est obligé d'avoir une assurance pour couvrir tous ces dommages. L'appréhension des risques pour un exploitant agricole passe par deux étapes majeures. La première consiste à identifier les risques et ensuite à mesurer l'impact de ce risque. Tant en termes de fréquence, est-ce que ce risque a beaucoup de chances de se répéter, ou bien aussi en termes de gravité. Une fois que le risque est identifié, vient la troisième étape, le traitement du risque. Face à ça, trois possibilités. Il y a la possibilité, dans un premier temps, de déléguer le risque. C'est ce que l'on peut faire lorsque l'on va assurer son exploitation. Il y a ensuite une possibilité d'aller vers de l'épargne de précaution, par exemple, qui permet effectivement d'assumer un risque. On peut ensuite mettre en place des éléments de prévention pour venir éviter le risque. Il faut toujours être relativement présent et réactif. Disons que s'il y a un petit souci, il faut en parler. On a le banquier, on a l'assureur, on a les cabinets comptables. On a un certain nombre d'organismes aujourd'hui qui nous permettent aussi de pallier à des problèmes de ce type-là et de pouvoir réagir au plus vite pour trouver une solution à ces problèmes. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'agriculteurs. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.